Pour des espères en gouvernance et management, le conflit entre la direction et le conseil d'administration de la SNH relève de l'inédit. Pour le professeur Viviane Ondoua Biwole, invité de l'émission La vérité en face, la décision du directeur de fermer la porte pour empêcher la tenue de la session extraordinaire est perçue comme un acte de défiance. Il faut dire que tel que c'est écrit, c'est un peu un film d'horreur, parce qu'on comprenait difficile que ce soit possible. Si ce n'est pas l'indiscipline et la défiance, moi je ne sais pas comment ça peut s'appeler, parce que du point de vue du droit, il n'y a pas de problème. Dans la foulée, une correspondance du président du conseil d'administration, Ferdinand Gongor, adressée aux administrateurs, convoque pour le 24 juin prochain une session à la présidence. Du point de vue de la loi, le professeur Biwole pense que le PCA est dans son rôle. Si jamais on observe que la non-retroactivité, la loi n'est pas Sosso Kouladro, il est dans la légitimité reconnue de pouvoir convoquer un conseil. Ce qui est dit effectivement, dans les entreprises à capital public et dans les entreprises où l'État a plus de 51% de part, les directeurs généraux sont nommés ou nommés par les directeurs généraux, mais sur proposition du conseil d'administration. Et donc de ce point de vue, le conseil d'administration peut légitimement se réunir et décider qu'on remplace le directeur général, sans que le directeur général n'ait un mot à dire. Il faut noter que Adolf Moudiki dirige la SNH depuis 31 ans déjà, ce qui est contraire aux dispositions légales qui prévoient que la durée des mandats des directeurs généraux est de 9 ans. Déjà avec la loi de 99, ce délai a été violé. Du point de vue même de la longévité, ça fait 31 ans que le directeur général est en poste. Et moi je pense que ce serait un déclencheur intéressant, parce qu'au moins nous allons rentrer dans la conformité. Nous avons, au niveau des PCA, des PCA qui sont illégaux, peut-être qu'avec cette action, la présidence de la République voudrait effectivement rentrer dans la conformité. D'après une étude réalisée par le cabinet du professeur Andoua Biwole, 57 PCA sont en situation d'illégalité au Cameroun. Et environ 54 directeurs généraux sur les 86 entreprises publiques seront frappées d'illégalité d'ici 2026.